La particularité de cette opération c'est que c'est une première en France incluant une co-génération moteur à gaz. C'est d'autant plus inédit qu'on associe à la fois un moteur à co-génération gaz à un système photovoltaïque sur un même lieu de production. C'est aussi une des premières réalisations qui s'appuie sur un nouveau modèle de développement économique de la co-génération et on sait aussi que c'est novateur et intéressant d'en parler. Le siège de la fédération d'énergie où nous sommes à une superficie de 1100 mètres carrés et c'est un bâtiment énergie positive bi post éco conçu dans une démarche haute qualité environnementale qui dispose de 137 mètres carrés de panneaux solaires en toiture et d'un système de co-génération qui permet de chauffer le bâtiment et de produire de l'électricité. L'électricité photovoltaïque était revendue à EDF, obligation d'achat à un tarif très faible, 6 centimes d'euros au kilowattheure. A ce prix là, il était très difficile de rentabiliser une telle installation. Dans un premier temps, nous avons souhaité autoconsommer individuellement notre électricité mais nous disposions de surplus. L'autoconsommation collective est devenue possible et ceci était une très bonne occasion pour avoir une démarche vertueuse entre nos voisins. On a accompagné le FD80 sur toute la partie montage et structuration de l'opération d'autoconsommation collective. C'est à dire qu'on ne s'est pas occupé de la partie production avec les panneaux photovoltaïques ou avec la co-génération qui était déjà présente mais du montage de la personne morale organisatrice, la mise en place des contrats de demande d'électricité, de plus de démarches spécifiques à l'autoconsommation collective. Une fois que l'opération est lancée, on continue à accompagner les opérations avec un outil logiciel qui va permettre à la personne morale organisatrice d'avoir un outil métier pour gérer son opération et également à chacun des participants d'avoir une session avec ses données personnelles. Alors l'autoconsommation collective est finalement très simple. Nous profitons en premier de l'électricité que nous produisons avec l'avantage d'être exonérés de taxes et de coûts d'acheminement sur ce volume autoconsommant. Nous autoconsommons 75% de notre production. Le surplus est ensuite injecté sur le réseau et l'électricité est revendue à nos voisins. Ils peuvent bénéficier d'une production locale. moins chère que l'électricité du réseau centralisé. L'association de cette technologie elle est pertinente à plusieurs titres. Ça permet de pallier à l'intermittence et au déphasage des ressources notamment renouvelables et des besoins énergétiques. Donc ça permet d'aller piocher dans la bonne énergie disponible au bon moment. Deuxième point intéressant c'est qu'on a aussi une complémentarité des réseaux. On parle plus de dimensionnement mais on vient aussi utiliser les puissances disponibles et les réseaux existants en fonction de leur capacité. Un troisième point important et on le voit ici la co-génération installée permet d'aller chercher jusqu'à 80% de la production annuelle d'énergie électrique des 140 m² de panneaux photovoltaïques. Donc on voit que dans un encombrement réduit de 10 m² on peut aller quasiment doubler la surface de production existante sur l'électricité et aussi maximiser de l'énergie électrique disponible. Pour nous l'autoconsommation collective a une double valeur ajoutée. Il y a la partie locale qui est très importante, on est vraiment convaincu que la transition énergétique démarre à l'échelle locale et il y a aussi l'aspect inclusif. C'est à dire que tout le monde peut participer à une autoconsommation collective. On peut avoir des rôles différents, on peut être producteur ou consommateur. Nos voisins s'intéressent à notre autoconsommation collective entre autres car demain ils pourront revendre eux aussi leur énergie. Ceci est sûrement une goutte d'eau dans l'océan mais oui, cette démarche intéresse les entreprises car elle contribue à étoffer le volet environnemental de la responsabilité sociétale des entreprises. Un dernier point important et qui fait du sens mais qui est plutôt sociétal, ça va être l'implication des usagers dans le rôle de consommateur finalement. Le fait de pouvoir rattacher les usagers à des points de production locaux leur donne de la visibilité, leur permet de se représenter quels moyens on doit mettre en oeuvre pour assurer leurs besoins énergétiques et pour assurer leur niveau de vie. Donc c'est un des premiers maillons aussi de la responsabilisation des usagers et encore une fois un pas vers l'efficacité énergétique. L'exemple de l'aide DE80 démontre bien que c'est à la fois accessible, viable et pertinent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !